On va checker vite fait l'effectif du Betis ensemble ? Mais le Betis, ça me semblait pas mal. Merci Uruma pour le receb. Y'a qui au Betis ? Claudio Bravo, 41 ans ! Tchadi Riad, dont je vous parlais, mais bon, qui vient d'être transféré. Petzella, Marc Bartra, Sokratis, 36 ans. Juan Miranda, j'aime bien. Abner, Hector Bellerin, Youssouf Sabali. Johnny Cardozo, qui est bon. Guido Rodriguez, Marc Roca, ok. William Carvalho, le milieu, t'es pas mal. Fornals, Altimira, Fekir, Isco, Hassan Diaou, je connais pas trop. Abde, dont 18 ans quand même. Abde, Ayose Perez, William Jose, Chimi Avila, Bacagol. Et franchement, comme l'a dit Hamido dans le chat, Y'a du jeune, du bowler, de l'expérience, du vieillard. Non, tonton. Je pense qu'on va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça. Il s'appelle comment le coach actuel du Bétis ? C'est Pellegrini, non ? C'est Manuel Pellegrini. Comment je peux changer le nom de Zach Nani en Pellegrini ? Zach Pellegrino. Oh ! Pellezaki. Merci Cappaille, mon pote. Manuel Zachinelli. Oh ! Manuel Zachelini, c'est pas mal. Eh, Manuel Zachinelli ? C'est pas mal, Manuel Zachinelli. Manuel Zagnini. Allez. On va faire ça. C'est parti. Oh, je relance Football Manager 2024. Ça fait un million d'années que j'y ai pas joué. Bordel. Je crois que j'ai même pas de skin, j'ai rien. Vraiment, je... Je joue RAW ! Je joue SEC ! Mais là, on va jouer le Bétis ! En plus, quand je suis allé à Séville, c'est le Bétis que j'ai vu. C'est le Bétis que j'ai pu voir et que j'avais kiffé, la vérité. Le Bétis, j'avais kiffé quand j'y étais allé. Donc, en vrai, il y a quand même un peu d'histoire là-dedans, tu vois. Non, ça me va, je stream. Émile, mon frère Yous. Ça va jouer avec Fekir à droite, Isco en 10. Des vilains ballons en profondeur pour Chimia Villa. Claudio Bravo, 104 ans au cage. Non, c'est carré. C'est carré de fou. Fekir encore les Cannes pour jouer à droite ? Je sais pas. Faut que je regarde. Débuter une nouvelle partie. Carrière. Choisissez un mode de jeu. Originelle, la réalité. C'est quoi le mieux ? C'est originelle ou la réalité ? Les joueurs débuteront dans les clubs où ils étaient au début de cette partie. Ils seront ensuite transférés dans leur nouveau club à la date correspondant à la réalité du... Ouais, c'est réalité. Ok. Réalité, configuration avancée. Alors. Championnat national est au-dessus. Ouais. Skybet championship est au-dessus. Ok. Ouais. JPL, hop. Allez, comme d'habitude, on ajoute un petit peu des mecs. Original, c'est mieux. Non, en vrai, réalité, transfert à retardement, ça me va. Ça me va. Et après, du coup, les mecs, ils partent quand il faut partir. Ouais, c'est plutôt pas mal, je pense. Bon. Portugal, je suppose. On va ajouter Portugal, peut-être Russie. Portugal, Russie, Allemagne ? Pays-Bas, Argentine, Brésil. Je vous cache pas, on va éviter de mettre trop de D2. Espagne aussi. Bah, après, les frérots, je crois pas qu'Espagne, j'ai besoin de l'ajouter vu que je vais jouer en Espagne, si. J'ai besoin d'ajouter l'Espagne à la main alors que je vais jouer en Espagne. C'est un peu bizarre, non ? Bah, bon, écoute. On a quand même beaucoup de joueurs. Je pense qu'on est pas mal à l'États-Unis, peut-être la MLS. Alors. La question, les amis, est-ce qu'on désactive le premier Mercato et on part avec l'équipe classique ? Moi, en général, j'aime bien faire ça. Voilà. En général, j'aime bien faire ça. J'aime bien désactiver le premier Mercato pour éviter, justement, de faire des changements dès le début. et ce qui fait qu'on a l'équipe bien, tu vois. Et à la rigueur, on fait les premiers changements en janvier, tu vois. Je trouve que c'est le mieux de faire ça. Je trouve que c'est le mieux de faire ça. Et afficher les attributs des joueurs, oui. Je suis d'accord. On désactive. Non, Mercato. Ah ouais, il y en a vous voulez direct le Mercato. Vous voulez manger le Mercato, les mecs. Et ouais, vous voulez bouffer de ce Mercato. Début d'avant-saison, 10-0-7. Fin de présaison, 24-7. C'est peut-être un peu tard, 24-7, quand même. Ouais. Et après, début de saison, 7-8. Après, si je désactive le premier Mercato, est-ce que je peux quand même vendre des joueurs ou pas ? La question, c'est est-ce que je peux vendre des joueurs ? Non ? Alors, est-ce qu'on le fait pas ? Est-ce qu'on met pas le premier Mercato, mais on achète personne, mais on dégage peut-être deux, trois mecs ? Comme ça, je peux faire une présaison avec des matchs amicaux, des machins, des trucs, tu vois. Active et achète personne, ouais, c'est ce que je me dis, tu vois, parce que les matchs de présaison, j'aime bien, moi. à la rigueur, je vends des mecs. Ou alors, tu peux vendre et ils partiront en janvier. Eh bien, tu sais quoi ? Regarde, je vends des mecs, mais j'achète personne. Voilà, on se dit, grand max, comme ça, on sera quand même proche de la réalité et grand max, je vends des mecs. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Allez, désactivez le premier Mercato, début et parti. Allez, on va faire ça. Comme ça, on laisse le Mercato, je fais ma petite présaison de chill et on se fait plaisir. Parce qu'il y a certains mecs, j'ai peut-être pas envie de les voir dans mon équipe. Voilà. On va arriver, on va faire l'état des forces en présence et on va se construire une tactique, un vilain 4-2-3-1. Un vilain 4-2-3-1, les mecs. On va rigoler, hein. Les autres vont se renforcer du coup et pas toi. Eh bah, ça fait partie du risque. Ça fait partie du risque que j'accepte, mon pote. Alors ! Test, test. Comment ça, test, test ? Créer un nouveau profil. Hop. Manuel. Zachinelli. Eh ouais, mon pote. Français. Lieux de naissance. La grande ville de Lyon, mon pote. Je suis né le 31 mars 1995. Je suis un jeune entraîneur. Je n'ai même pas 30 ans. Notez bien ça, les mecs, que je n'ai pas 30 ans. Équipe favorite. Eh oui, vous ne vous trompez pas. Ils font chier. Europe. France. Ligue 1. OL. OK, pas mal. Corps. 1 mètre 87. Bon, au niveau de type de corps. Maintenant, l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de me mettre Bouboulax. Eh ouais, les mecs. Je peux me mettre plutôt... On va mettre plutôt... À peu près comme ça. Elle est à peu près comme ça, on va dire. Perdu un peu de poids, donc ça aide. Ça aide. Alors tête. Bon, comme d'hab, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Alors, comme d'habitude, on va faire le classique. On va faire le classique. Alors. Attendez, je... Je vais m'envoyer ma tête. On va y arriver. Hop. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais regarder tout droit de manière effrayante. Oh, la tête de con. Oh, la tête de connerie. Oh, la tête de... Très inquiétante. Je dirais très inquiétante. Oh, j'ai même pas souri. Rien du tout, frère. Oh, au moins un sourire. J'aurais pu, frère. J'ai même pas souri. Allez, ajouter photo. Tête de con. Oh, la, 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 la. Neri. C'est terrible. J'ai pas d'oreille. On dirait que j'ai pas d'oreille, les mecs. On va découper le visage. C'est mon classique du début de carrière FM. C'est toujours un de mes moments les plus drôles. Je pense que je le ferai 30 fois. Je rigolerai 30 fois tellement je suis débile. Hop, 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 et hop. waouh. Waouh. Ah ouais, il m'a... Ah ouais, c'est solide. C'est... Ah ouais, c'est... C'est solide quand même. C'est... C'est quand même solide. On va se mettre une énorme beubard. Mais ça, c'est... Y'a que des... Oh, gourou ! Y'a que des barbes de strip-teaser dans ton jeu. Mais des vraies barbes. Des vrais trucs, frère, s'il te plaît. C'est bon, les barbes de strip-teaser, là, on respire plus. Ouais, je mettais, moi, des sourcils. Oh ! Oh, attends ! Y'a un truc de fou ! Mais... Mais y'a un truc de zinzin ! Je me ressemble de fou ! Merci, Fredom. Alors, la tenue, si vous êtes là, c'est le classique. Toujours, tenue au hasard. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Allez, j'assume. Comment ça ? Cache-œil. Oh, je suis mort. Petite Rolex, hop là, bien. Est-ce qu'il y a des petites lunettes ou pas ? Ah bah non, bah du coup, annulé. Petite, petit jams. Voilà ! Je suis the last pirate. Oh la gueule de con frère. Oh la gueule de con. Et nous allons prendre le Réal Ispalis, les amis. Le Betty Sevy. Souhaitez-vous débutez-vous débutez votre partie ou ajouter l'entraîneur joué. Wesh, j'ai même pas eu le temps de... Pourquoi est-ce que j'ai pas pu toucher les caractéristiques de mon entraîneur ? C'est pas bon, non ? J'ai mis ce clic. Ah merde. Comment je fais pour revenir en arrière ? Parce que du coup, c'est important de... De s'ajouter des... C'est important de s'ajouter des points et tout. Faut tout refaire, rip. Oh, le jeu de merde. Pour de vrai ? Faut tout refaire. Merde. Alors, attends. En vrai, ça peut aller vite. On va le refaire en deux-deux. Débuter une nouvelle partie. Carrière. Hop. Europe. Espagne. Tiens, on se le refait en deux-deux. Ça va être rapide, en vrai. Tac. Ah bah tiens, ça m'a sauvegardé mes trucs, en plus. Ah, ça m'a sauvegardé mes trucs. La réalité. Débuter partie. Voilà. Comme ça, on est bien. Fait sélectionneur aussi et prend Gibraltar. Oui, bah oui. T'as d'autres bonnes idées ou pas ? Allez, ça va. Ça va être rapide, en vrai. Je vais me refaire ma tête en deux-deux. Let's go. Putain, je vais devoir me faire une tactique, etc. Et après, rager parce qu'il va me se passer des dingueries. Ah, ça m'a manqué, ça. Ça m'a manqué. Est-ce qu'il faut que je fasse modifier le profil, ici ? Ou alors, j'en crée un tout nouveau. Est-ce que modifier le profil, ça suffit ? Ou alors, supprimer le profil ? Ou alors, j'en fais juste un nouveau. Est-ce que modifier le profil, ça me permet de modifier ces trucs-là, là ? Ces habilités-là ? Ok, attends. Corps, etc. Tête, blablabla. Attends, on va voir. Ah, bah voilà ! C'est bon, c'est facile. Alors, comme d'habitude, les trucs de gardien, on s'en bat les couilles. Entraînement des jeunes, on s'en bat les couilles. Et on se donne tout. Ailleurs. Hop. Faudrait que je donne un peu à coup de pied arrêté, en vrai. Je vais me mettre à 15, ici. Coup de pied arrêté, c'est important. Hashtag analyse. Le physique, tu t'en prends à la rigueur aussi, j'avoue. C'est quoi ? Je vais gonfler le reste pour donner au physique. Physique, on va dire que c'est les adjoints. C'est les adjoints qui vont s'en occuper. Merci, Batinaï, pour le resub. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Adaptabilité, connaissance joueur, connaissance jeune joueur. Ça, c'est poubelle. Et nous, on est capacité à motiver. Et ouais, mon pote, adaptabilité, ça, c'est si j'ai envie de changer de club. Donc, c'est important de quand même en garder. Connaissance joueur zéro. Je connais rien, frère. Va en déter, va en gestion des personnes. Va en niveau de discipline. Va en capacité à motiver, mon pote. On est là ! On est là, on est là. Elle est confirmée. Le mec a juste fait un dictateur, oui. J'ai fait Pascal Duprat. J'ai fait Pascal Duprat, mon pote. Alors, du coup, transfert en cours. L'arrivée de Isco, Bélerine, Marc Bartra, Ezekiel Avila, Ezabde, Pablo Fornals, Bakambu, Johnny, Sergi Altimira, Socrates, etc. Et donc, du coup, après, il y a également des départs. Donc, les prêts actuels, on s'est fait prêter Chadirian, Marc Roca et compagnie. C'est intéressant. Se qualifier en conférence league et être compétitif face à Sevilla. Ok, très bien. Hop. Voilà. Mise à jour du profil des supporters. 10% d'ultra, 35% de régulier, 15% de foot X. C'est pas mal, ça. Qui arrive en fin de contrat ? Guido Rodriguez. Miranda, également, qui va falloir prolonger. Pablo Busto. D'ailleurs, d'avoir un petit, un petit, voilà, un petit potentiel. Hop, le mercato a débuté. Mateus Cunia et compagnie, présentation des tactiques, vision du club, accepté à direction actuelle. Allons voir l'endroit qui fait mal, finance. Alors, comme d'habitude, dans les clubs espagnols, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas une tune, frère. Donc, c'est un peu relou, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, on accepte. Et voilà. Ensuite, on a l'effectif. Ignoré. Et on a, du coup, des joueurs qui sont observés. Donc, on les voit. Disponible en prêt. Luis Felipe, qui va aller à où ? Le 0709 à Alitiad. Donc, j'ai encore pour cet été. Claudio Bravo. Andres Guardado. Ok. En fait, on va regarder les niveaux potentiels. On a des joueurs quand même pas mauvais, mais plutôt assez bons. Sergio Canales, Rodri, le bon vieux Dany Perez, Ayosep Perez ici présent, Yacine Fekir, le frérot, le petit frère de Fekir. Ayosep Perez observé par West Ham, l'OM et la S-Roma. Nabil Fekir, qui est blessé pendant combien de temps ? Deux à trois mois ! Relou. Hassan Diaou, potentiel de Zinzin. Borja Iglesias. Ah ouais, mais en fait, ils se barrent tous. Ah oui, bah oui, Borja Iglesias, c'est vrai qu'Yael, il s'était barré aussi. Ok, donc il y en a beaucoup qui vont partir en fait là. Ok, lui il est en vacances, lui il est en vacances. Canales qui se barre le 24-7 à Monterey. Ok, donc en fait, waouh. Et quand on regarde dans le centre d'apprentissage, il y a qui ? Dans le centre d'apprentissage, il n'y a que des mecs pourris, dont A. Alors, on va regarder la B. Wesh, il y a des mecs de 25 ans dans le centre d'apprentissage. Luis Morales, A qui se barre à Cadiz. Wesh, mais attends, TRN, transfert conclu, transfert conclu, transfert... Mais ils se barrent tous ! Mais c'est quoi ça ? C'est... Mais c'est... C'est la... C'est la... C'est la radia. Il ne reste plus personne. Oh ! Dans les U19, là par contre, on parle. Là, on parle. Alex Pérez, défenseur central, énorme potentiel. Avec un... 16 ans, alors malheureusement, 8 en vitesse, 7 en accélération, donc on va dire que ça va être compliqué. Mais ok. Et ouais. 7 en sang froid, 10 en concentration. Alors certes, il a 16 ans, mais c'est vraiment mid. Pablo Busto, plutôt rapide. 13 en déter, c'est pas dégueu. 10 en centre, c'est pas ouf, mais bon, après lui, il peut encore progresser. Ivan Coralliero, milieu de terrain. Pas très rapide, mais ça, à la rigueur, on peut s'en péter. 15 en vision de jeu, quand même. 12 en déter, 11 en accel, 15 en contrôle de balle. Ok, c'est... c'est correct, mais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas folichon. Et Pablo Garcia, qui est rapide, lui. Elie Prometeur. Ok, très bien. Présentation des tactiques, crée une tactique. Ignorée. Écoutez-moi la paix. Et ouais, les mecs. C'est mid à mort, leur centre de formation. Non mais vraiment, j'ai des mecs pourris. Comment est-ce qu'on va faire jouer nos joueurs ? Gegen Pressing, Ruben Kouzias. Putain, il va falloir que je regarde tout le staff et tout. Long ballon devant, contre-attaque fluide. Regarde, Hassan Biaoua, il est là, je l'ai vu déjà. Après, moi, il me faut un 4-2-3-1. Il me faut un 4-2-3-1. Un bon vieux contrôle de la possession, c'est pas mal quand même. Je sais que le pressing, c'est pas mal aussi, mais ça donne beaucoup de blessures. Après, on peut créer notre propre style. Si 4-2-3-1, moi, je pense que c'est un 4-2-3-1. Genre, je pense que l'effectif est fait pour un 4-2-3-1, tu vois. Pour moi, l'effectif est fait pour un bon vieux 4-2-3-1, comme ça. Genre, quand on regarde vite fait, pour moi, c'est fait pour un 4-2-3-1. tu joues avec... Et en fait, du coup, t'as Isco, t'as aussi Nabil. Alors, Nabil n'est pas là pendant 2-3 mois, donc à la rigueur, Nabil, on peut aussi se dire que... Oh là là. Waouh. Je sens qu'on va en avoir des vieillards. Alors, lui, il va bouger, donc on va pas trop le mettre. Tu sais quoi ? On va bouger, tous les mecs qui dégagent, on va les... Qui ont bougé, on va les mettre ailleurs. Pour l'instant, genre, qui bougent bientôt, genre, dans 2-3 jours, des trucs à ça, tu vois. Genre, tu vois, Raoul Garcia, par exemple, il va bouger soon. Donc, on peut le bouger en équipe B. Moi, j'espère qu'il va pas me faire la gueule direct. Lui, il partira librement. Il peut dégager. William José, buteur, listé sur un jeu de transfert. Putain, William José, alors je sais qu'il est pas très rapide, mais José, il me semble quand même qu'il est pas pourri. Il me semble pas que c'est un joueur pourri. C'est pas un joueur de merde, William José, il me semble quand même. Pas hyper rapide, mais 14 en finition, 14 en sang-froid, c'est quand même correct. Borja Iglesias, 16 en finition quand même. Ah ouais, ils l'ont respecté. Dani Perez, Lorraine, alors lui, Lorraine, lui, il va bouger, donc en soi, on peut s'en foutre un peu. Il bouge bientôt, en plus, dans 10 jours. Guardado, bouge quand. Lui, il bouge quand janvier, donc on va le garder pour l'instant. Yacine Fekir, Carvalho et Junior. Junior est lié, une étoile, zéro potentiel, 20 ans, le mec est absolument inutile. Ça dégage. Il va falloir changer le face pack. Non, mais il faut qu'un mec m'installe un face pack ou un mec le fasse pour moi, c'est trop galère à faire, c'est tout ce truc de face pack et tout, c'est trop chiant. À chaque fois, oui, mais ça prend 2 minutes, oui, ça prend 30 secondes, même, et à chaque fois, c'est un putain d'enfer, ça fonctionne jamais. Hop, je peux aller voir la stat de Yacine Fekir, bien sûr. Yacine Fekir, petite vitesse quand même, ça va, il a des stats correctes, c'est pas la folie, mais il a des stats correctes. Allez, tiens, on va avancer un peu. Alors. Ils l'ont respecté, notre ami. Non, pas de directeur sportif, il faut des recruteurs. Ravier Ribalta. Et ouais, les mecs, ça vous dit pas ? Un petit Ravier Ribalta ? Paul Mitchell, lui, c'est un classique. Paul Mitchell. Bon, de toute façon, on va faire tous ces trucs de staff, etc. dès le début, comme ça, c'est fait. et on va ajouter quelques matchs amicaux. C'est vrai que là, le mode réalité, j'aurais peut-être préféré que les mecs soient partis dès maintenant quand même. « Ravier Ribalta, recruteur. » Ça, c'est du joueur, ça. « Originelle, ça les faisait partir cash. » Ouais, 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 vous aviez raison. Après, bon, en soi, c'est encore plus réaliste de faire ça, tu vois, donc pourquoi pas ? Hop, la kiné. Attends. Ah ouais, entraînement, il n'y a pas des entraînements t'as à gourou, là, des trucs déjà tout prêts, tout fait et tout. Genre, je suis preneur de ça. Ok, il y a de la place pour des préparateurs. Il faudra que je me prenne pour les prochains. L'équipe de préparateurs. J'ai deux préparateurs physiques et c'est tout. il me faut d'autres préparateurs, des préparateurs liés en général, etc. On va aller chercher des préparateurs. Il y a « délègue à ton adjoint, c'est carré. » Non, non, non. Je connais les délègue à ton adjoint. Les adjoints, ça pue la merde, en général. Attends, comment est-ce que je cherche quelqu'un déjà ? Comment je fais pour chercher quelqu'un de staff, recherche de staff, voilà, parfait. Recherche de staff. Choisir. Il faut que je prenne quatre préparateurs. Des bons préparateurs, défense et attaque. comme d'habitude, c'est impossible qu'il y ait des mecs avec toutes ces notes comme ça. Fabio Miccarelli, 20 conditions physiques, 20 conditions physiques, 15 en mental, offensif, tactique. Oui, c'est bien lui. Il est bien lui. Wesh, Alice Kerov s'est fait éteindre. Dinguerie. Hop là. Et lui, il a 15 aussi partout, c'est plutôt correct. Est-ce qu'il est OK pour venir en préparateur ? Oui, il est plutôt OK. Alice Kerov qui perd aussi vite, c'est fou. OK. Deux préparateurs, c'est plutôt pas mal. Denis Bergkamp, Nuno Gomez, c'est des classiques. Lui, il est très fort en offensif. Nuno Gomez, on va aller le prendre. On va prendre un crack de la défense. Il y a qui en mec vraiment fort défensivement ? Lise Kim. 12 en défensif. Non, c'est nul ça. Elena Costa. Entraînement. À combien en défensif ? 8. Wesh. Défense au plus 15. Non, au moins 15. Eh oui. Brian Klug. Brian Klug, c'est mon classique. Je l'ai déjà pris des tonnes de fois. 17 en défensif. Le mec est trop fort. Il a des bonnes notes partout. Préparateur U19. Non, tonton, tu viens pour être préparateur tout court. Voilà. On est en train de retaper un peu ce staff. Alors, waouh. C'est vrai que par contre, les coups de pied arrêtés, je ne sais pas du tout les caler correctement. Je n'ai pas vu ce nouveau truc. Quelle stratégie de marquage j'attends. Marquage de zone, marquage individuel, hybride. Ok. Quel joueur souhaitait lorsqu'il défendre ? Merci unicorn pour le receb. Corner sortant ou corner rentrant ? Corner rentrant, en général, j'aime bien. Hop là. Ok, donc tu fais des préférences et à partir de là, ça te fait des combinaisons ? Ok. Pourquoi pas ? Ok. Intéressant. Je vais regarder mes adjoints. Genre, est-ce que mon adjoint, il est correct ou est-ce qu'il pue sa mère ? Là, normalement, je devrais quand même avoir du monde. À partir de là, il faut que je calme ma tactique. Et les rôles et les postes. Je peux recruter un mec spécialiste des coups de pied arrêtés ? Ah ouais ? Ah ça, c'est lourd ça. Ça, c'est lourd. Alors, notre ami Ayosepérez. C'est quoi son pied fort ? C'est indiqué où ? Plutôt gaucher ou droitier ? En général, c'était indiqué ici, gaucher ou droitier. En dessous de la map ? Ah oui, pied droit très fort, pied gauche assez fort. Ok. Donc, pied droit très fort. C'est un droitier. Parce que moi, Ayosepérez, actuellement, je le mettrais plus sur le côté. Il est quand même rapide, il n'est pas très bon en centre, donc pas à droite, mais plutôt à gauche. Parce que dans l'axe, c'est tout. 12 en vision de jeu, enfin, 13 en vision de jeu, 12 en passe, ce n'est pas excellent non plus. Tu vois, Ayosepérez. Hassan Diaou, 7 en centre, mais il est hyper rapide. C'est un droitier. Ok. Lui, il peut jouer à droite. Hassan Diaou, c'est un de mes jeunes qui a du gros potentiel. Très bien. Luis Enrique, lui, c'est un gaucher. Ok. Lui, il peut jouer à droite, du coup, en attendant. Il est où Isco ? Isco n'est pas encore là ? Je pense que Isco n'est pas encore arrivé, les gars. C'est un vrai. Il arrive un peu plus tard. Ouais, ça ne m'étonne pas. On va voir à quelle heure il arrive. Enfin, à quelle heure, quel jour. Arrivé. Chadiriad, il arrive quand ? Le 24-7, donc dans deux semaines. Socratis, il arrive bien plus tard. Marc Batra, 24-7. Hector Bellrine, 18-7, donc soon. Milieu, Marc Roca, 17-7. Ok, donc en fait, je vais avoir Marc Roca. Altimira, il est bon, lui, il me semble, Altimira. Je suis content qu'Altimira vienne là. Les notes sont bonnes. Isco arrive le 27-7, donc dans deux semaines aussi. Pablo Fornals, lui, c'est plutôt en hiver. Très bien. Et Esabde le 1er septembre. Oh là là. Ah ouais, mais il y a du lourd qui arrive en fait. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Mais par contre, ce qui veut dire que mes joueurs vont pas pouvoir s'entraîner dès le début. Ça veut dire que ça va être risqué pour moi parce que ça veut dire que les premières semaines, les joueurs vont être entre eux et... Ok. Ça fait partie des risques. Ils m'ont chié dessus. Allez, j'ai rien à ajouter. J'ai dit, on vise la conférence Ligue. Ils m'ont chié dessus. Ils n'étaient pas contents. Alors, hop. Deux ans de plus pour Germain. Hassan Diaou blessé, ça commence ? Alors, attends. Staff, responsabilité, vie d'ensemble. Il y a des choses que je vais déléguer, des choses que je vais prendre à mon staff. Recruté, recrutement et licenciement de l'entraîneur Realis Palace U19. Je vais déléguer. Du responsable des prêts et tout machin. Je m'en bats les couilles un peu de tout ça, non ? Il y a quoi un truc un peu tranquille qu'on peut laisser là ? Parce qu'il y a des choses, en vrai, pas très intéressantes. J'ai l'air pour prendre un mec spécial coup de pied arrêté. Par contre, en fait, tous les trucs là liés au Realis Palace B et C, je sais pas si je les prends ou si je les laisse. Par exemple, initie les ventes des joueurs pour le Realis Palace U19. J'ai peur que si je le laisse, ils fassent de la merde, tu vois. observation. Ah, les affectations, ça, je vais prendre. Des recruteurs, je prends. Ça, je garde. Ok. Bon, pour l'instant, je vais être comme ça. Je bougerai, je bougerai s'il y a besoin. Je bougerai s'il y a besoin. Hop. Alors, est-ce que je fais les amicaux ? Je pense que je vais pas les faire moi-même. Je pense que je vais faire les pro-compositions et après, je vais être ciao. Hop. William José intéresse le Zenith. Très bien. En vrai, si William José peut se casser, je suis pas contre. Juan Cruz. C'est un quoi, lui ? Il y est droit ? Putain, archi rapide, Juan Cruz. Enfin, archi rapide, plutôt pas trop mal. Pas ouf, le volume de jeu, mais... Ok. Hop. 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 Pour l'instant, on arrive tous les mecs indisponibles. Ça nous laisse pas grand monde non plus, pour être honnête. Juan Mi, moi, j'aimais bien. Après, Juan Mi, je crois qu'il se barre bientôt. Il se barre quand ? Ah, il se barre pas tout de suite. En vrai, il faut que je... Il faut que je commence à décider un peu de la tactique et des trucs. Hop. Tiens, on va monter un peu les joueurs. parce que là, il se barre un peu plus défensif. on va pas se mentir. Plutôt bien défensif, bien soutien, bien placement, volume de jeu, sang-froid. T'as les stats de port, Guido Rodriguez, regardez. Et à côté, on peut peut-être l'e-foot Carvalho, mais j'ai peur que Carvalho soit un peu déjà lent. Wow, placement 17, sang-froid 17, vision de jeu 16, 15 à la passe. Ah ouais, c'est correct quand même. Carrément correct. Après, du coup, Carvalho aussi bas, c'est pas bon. Est-ce que ça crée une asymétrie dangereuse si je fais ça ? Genre ? Genre ça, tu vois. Ou alors, je monte Guido Rodriguez d'un cran, c'est possible aussi. Ça change pas grand-chose. Mais du coup, il sera pas en milieu défensif. C'est à côté de ça, j'ai Guido, j'ai Guardado, qui a quand même des notes vraiment pas immondes. Merci, RZTazer. J'ai Guardado qui a des notes vraiment pas dégueulasses, qui peut largement jouer un poil plus haut à la place, justement, à être remplaçant d'un Julien Carvalho. Carvalho, pardon. En vrai, je pense que laisser comme ça, ça peut fonctionner. Guido Rodriguez, en gros, truc, et Carvalho, là. Hassan Diahou ici. Et du coup, en milieu offensif, je mets qui ? Dani Perez. Il est nul, Dani Perez. Il est très, très nul. William Jose, en 10. Paradoxalement, ça pourrait fonctionner pas mal. On va mettre William Jose, en attendant, qui se barre éventuellement. On va faire ça. J'ai un milieu défensif, un milieu, un meneur de jeu en retrait soutien pour le coup de main. Et à l'époque, j'aimais bien le poste de... de... milieu axial aussi. Et eux, indisponibles, car absents lors du stage de préparation. Mais comment ça, absents lors du stage de préparation ? Mais j'ai fait une merde, non ? Mais j'ai fait du caca. Jure qu'il y a des joueurs, je ne les ai pas pris. Mais je veux Rodri et Juan Miranda. Comment je peux me rattraper ? Effectif, enregistrement. Rodri est en vacances. Ah, Rodri est en vacances et Juan Miranda est où ? Ah, il est en vacances. En fait, ça ne les a pas pris parce qu'ils sont en vacances pour ça. Dommage, parce que je les aurais bien pris tout de suite. Ok. On a des préparateurs. J'ai cru qu'il y avait une couisse pour ça. Wesh, le nombre de matchs que j'ai là. Dingue. Mon nombre de matchs amicaux être en calendrier. Le 15, le 17, le 20, le 22 et après, je n'ai plus rien passé le 22. Ce n'est pas très bien foutu. En fait, Juan Miranda serait mon titulaire typiquement. on a du coup MD, MJR. Hop. Est-ce qu'on laisse encore le classique marqué de plus près ta clé plus durement ? Hop. Alors, Ruy-Bal. Pas très bon centreur. Pas très bon placement, pas très bon marquage, bordel. Abner rapide, mais pas très bon centreur. Mais quand même des bonnes notes au global. Lorsque l'équipe a le ballon. C'est lui le fameux Abner qui va signer à l'OL. Très content d'ailleurs. Et comment elle a relance Pézzella moyen 10 en pass seulement. Et lui, il va partir. Donc du coup, je n'ai pas de DC en attendant. On va faire monter un con. On va faire monter un con. Raoul Garcia, 22 ans. C'est un 9. Bon, niveau 9, en vrai, je suis correct. Pas forcément besoin d'aller en chercher. Paul Aquacoubet. On a le bon vieux Paul Aquacoubet. Elie Prometeur. C'est peut-être le moment de faire jouer le Alex Pérez, le DC Prometeur, machin, alors qu'il n'est pas ouf. Hop là. Yes, bien sûr, j'ai regardé le Portugal. Bien sûr. Tiens, c'est le moment de mettre le Alex Pérez, même s'il n'est pas très bon. Le Portugal, c'était pas mal. C'était plutôt bon. J'ai bien aimé le Portugal. J'ai bien aimé le Portugal. Est-ce qu'on contre-presse ou alors on récupère ? On va y aller tranquille. Blocs médians. Empêcher relance courte. Plus souvent. Le Portugal, j'ai bien aimé ses R7 dans l'attitude. J'ai bien aimé les ailes avec la complicité avec les latéraux. Voilà. Je trouvais ça plutôt bien. Ma tactique est très... Pas très... Pas très... Compliquée pour l'instant, j'ai envie de dire. On va voir. Là, pour l'instant, j'ai recruté des préparateurs. C'est nickel. On va pouvoir modifier les affectations. C'est parfait. Ribalta. Le bon vieux Ribalta qui rejoint le club. Borja Iglesias blessé. Yacine Fekir blessé. Wouah ! Alors, en attendant, les entraînements, je vais les donner à mon staff. Je donnerais bien Ruben Kouzias. Mais le souci, c'est que je connais pas sa qualité. Ruben Kouzias. 14, 14, 14, 14. 15 en conditions physiques, 15 en offensives, 17 en tactique. Oh, ça va, il est pas nul. Il est pas nul. 66 ans, plus c'est un tonton. On va te dire qu'on va lui laisser. C'est un tonton Ruben. Tiens, tonton Ruben, tu t'en occupes de l'entraînement. On ne m'embête pas, s'il vous plaît. Et, à côté de ça, staff. Je peux recruter quelqu'un ? Un préparateur au coup de pied arrêté. Bah voilà, parfait. Mon préparateur au coup de pied arrêté, c'est qui ? Préparateur au coup de pied arrêté. Fernando. 13 en coup de pied arrêté. Bah, ça dégage ça. Ça dégage. 500 000 euros en compensation, bordel. Ça coûte cher. On va aller chercher un crack des coups de pied arrêtés et on va lui laisser s'en occuper. choisir. Giovanni Porzio, 9 en capacité à motiver, 16 en coup de pied arrêté. Et Andrew Huggs, combien en coup de pied arrêté ? 15. On va aller prendre Porzio, 16 en coup de pied arrêté. Un petit contrat. Préparateur au coup de pied arrêté. Voilà, le vilain bot. Il va falloir se ramener vite. Mais c'est qui qui redonne un contrat de deux ans à Robert que je compte pas faire jouer ? C'est fou ça. Hop. Ah, c'était les contrats déjà signés dans la vraie vie, bien vu. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que les joueurs, on va les mettre au moins dans les rôles où on les entraîne. au moins dans leur rôle de match niveau entraînement. Après, William Jose, il a un gros salaire mais peut-être qu'on peut lui faire vivre une deuxième vie. Après, en 9,5, il a un volume de jeu un peu faible mais ça peut être correct. Oh, il secoue en 9,5, les gars, on va kiffer. Je vous le dis. Ça va bien se passer ce truc. Hop là. Toi, mec, tu vas te mettre en MJR. Mais il a des notes de fou, je trouve, quand même, William Carvalho. Ils l'ont respecté de malade. Ils l'ont respecté de Zanzan. J'ai Tchadiriyad qui va venir bientôt. Donc, ça va venir me mettre bien. Pezzella pas très rapide par contre. Et je vais avoir des manques. Je vois vite que j'ai des postes ou j'ai des manques. Arrière latérale, c'est un bon... C'est un bon truc ou c'est pas ouf ? C'est quoi les meilleurs rôles pour les latéraux ? Vous préférez quoi ? Je sais que latéral offensif complet cette année, ça fonctionne bien de ce que j'ai cru voir. Latéral off, attaque. Ah oui ! Arrière latérale, attaque, ça marche bien. DL, attaque. Ah, vous êtes nombreux à dire ça. DL, attaque. Ok, ça peut être intéressant. Hop là. Par contre, le nombre de matchs que j'ai sur une période aussi clin d'œil, on va aller en annuler un ou deux FSV-Francfort. Deux jours plus tard, le Bayern. Trois jours plus tard, Franckfort. On va annuler ici. On va annuler ce match-là. Et on va organiser un amical. On va mettre un match le 27, non, le 26. On va mettre un match le 30. Un petit match le 2. Et un petit match le dimanche là. Et après, une semaine de repos avant le Barça. On commence la saison contre le Barça, c'est pas facile. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire staff, responsabilité, match, dirige les matchs amicaux, délégués. Voilà, c'est pas moi qui m'en occupe. Et après, dans entraînement, je vais regarder la charge avec les préparateurs. 4-4 ! Il y a eu 4-4. On a pris un triplé de Jihad Butacrit. Ah ouais, dur. C'est qui qui a marqué William José ? Luis Enrique, William José, le doublé, Petzla. On gagnait 3-0. On gagnait 3-0. On a pris 3 buts en 10 minutes. Puis ensuite, on a fait 4-3 et puis 4-4. Vous vous rendez compte ? On gagnait 3-0. On a fait 4-4. C'est fort ça. C'est fort. Alors en attendant, on va avoir aussi bientôt Rodri. Rodri qui pourra jouer en 10, je pense. 17 en vision de jeu, 15 en passe, ça va être un excellent milieu offensif. Donc Rodri sera mon milieu offensif. Lui sera mon latéral gauche titulaire. Je risque de manquer de décès, je pense, en attendant Socrates et compagnie. Mais ce sera intéressant. T'as à faire 3-0, 3-3. Là, on va affronter le Bayern. On va se faire exploser. Hop. Voilà. Préparateur au coup de pied arrêté. Nickel. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entraînement. Programme, calendrier, groupe. Ok, tous les infectations au moins 3 étoiles et sont plus bien foutus, j'ai l'impression. Donc ça doit aller. Comment je fais pour mettre les entraînements au coup de pied arrêté dédiés qu'à ce gars-là, qu'à Podio que je viens de recruter ? Ça se passe comment ? Ouais, j'ai à peine de commencer à save pour ceux qui viennent d'arriver. C'est le tout début. Roka en prêt. Nickel. Marc Roka. Alors Marc Roka, moi j'aime bien le joueur donc je suis assez content. On va l'enregistrer. Bien vu. On va tout donner au mec des coups de pied arrêtés. Voilà. Alors Marc Roka, on va le mettre en remplaçant de Guido Rodriguez, je pense. Il a vraiment des bonnes notes. Ensuite, on va mettre William Carvalho devant et derrière William Carvalho, on va mettre plutôt Guardado. qui peut jouer plus haut. Donc William Guardado en attendant qu'il parte en hiver. On va l'entraîner en milieu. Voilà. Et Marc Roka. Voilà, en gros milieu défensif. Quoique, il a que 11 en marquage quand même, c'est pas dingo. Et ensuite, j'ai pas confirmé. c'est chiant ça. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça a bien fonctionné. Quand est-ce que je vais faire la fameuse tabac sa mère liste ? Putain, la San Diego blessée. Je viens d'arriver que les blessures s'enchaînent, bordel. Le classique. En vrai, j'ai pas beaucoup de mecs à vendre, je trouve, là, je trouve même qu'il me manque des joueurs plus qu'autre chose pour être avec vous. Hector Bélerine qui vient de venir. Alors, l'avantage, c'est qu'il va falloir faire effectif. Enregistrement. stage de préparation. Il est où Bélerine ? Comment ils sont là ? Hector Bélerine est là. Alors, Hector Ruba, il est pas mauvais, mais je pense que on a quand même Bélerine le titulaire, je suppose. Oui, largement même. Ok, pas mal. Par contre, avoir Bélerine en big 2024, c'est marrant. Ok, Bélerine et Marc Roca et il y a bientôt Isco qui arrive. Isco en 9,5 derrière l'attaquant. Bilon Fekir. Faudra être là. Par contre, Socratis en 2024 avec sa vitesse, je sais pas ça va être quoi le projet. Vraiment. Alex Colliado. Ah ouais, mais Colliado, c'est l'ancien du Barça, là. Eh ben tiens, Colliado, t'es où ? Il est là. Par contre, du coup, entre Luis Enrique et Colliado, j'ai beaucoup des liés droits. Donc moi, je vais faire jouer Fekir à droite et Isco dans l'axe. Ça risque d'être compliqué, je pense. Après, Colliado peut jouer au milieu aussi. Après, Enrique se barre bientôt. Ah, il y a Marc Bartra qui est rejoint, Tchadi Riyad, on voit ici Isco. Ok, très bien. Bien ça. Tac. Ça a donné quoi le match contre le Bayern ? On a perdu 2-0. Merde. On n'a pas créé trop d'occasion. Regarde dans les buts que j'ai pris. Ah oui. Quand même. Le Haddad Ball est-il déjà mort ? C'est rien. C'est un match contre le Bayern, mon frère. Logique. Les gens sont un peu fatigués. les liens verts se créent. RAS. Les joueurs arrivent. Ça va prendre un peu de temps, mais les joueurs arrivent. On voit Tchadi Riyad et compagnie. Tcha. Bélerine blessée. Victoire 2-1. Iglesias, il se barre en janvier, donc en vrai, ça va. But de Jose Perez, but de Luis Enrique. C'est propre, ça. Je vais regarder le but. Ah, Jose plus intérieur, comme je le demande. Pas mal. J'ai oublié que le match engine de cette année était vraiment meilleur. Vraiment, le match engine de cette année est vraiment, vraiment meilleur. Ça se sent. Ça se voit. On va pouvoir mettre Tchadi Riyad avec Marc Bartra. C'est bien, ça. Et l'année prochaine, il ne change pas, d'ailleurs. J'ai vu tellement de monde dire que la révolution de FM, c'était en 2025. Donc écoute, j'ai envie de te dire, on va voir. On sera là pour tester. Tchadi Riyad. Le voici. Marc Bartra. Et Canales qui se barre. Ok. Donc on va pouvoir enlever Alex Pérez et mettre le bon vieux Tchadi Riyad ou Marc Bartra. Ou les deux, d'ailleurs, au final. Beaucoup plus de potentiel pour Tchadi Riyad mais Marc Bartra, je suppose, doit être déjà beaucoup plus prêt à jouer, je pense. Beaucoup plus proche, prêt à l'emploi. Ouais. Pas mal Marc Bartra, les notes. Je crois que tu n'es pas en relanceur parce que je n'aime pas jouer avec des relanceurs pour être honnête avec vous. Après, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Vous me dites. Peut-être que ça peut se tester, des relanceurs. C'est vrai qu'historiquement, je n'ai jamais trop aimé jouer avec des relanceurs. Comment ça ? Alex Colliado rejoint le 31-7-2023. Il est resté 10 jours aux bêtises. Il est resté 10 jours aux bêtises, Alex Colliado. C'est quoi cette mafia ? 13 en passe, 12 en vision de jeu. C'est un peu faible quand même pour défenseur-relanceur. Pézzella, 10 en passe, 10 en vision de jeu. Bon. Tchadi Riyad peut-être. 13 en passe, 12 en vision de jeu. C'est pas dingue, non ? On peut peut-être en mettre un, 13, 12. C'est pas immonde non plus. C'est pas dingo. Allez, vous êtes mes adjoints. Je prends votre conseil. Je prends votre conseil. Hop. Ça me va. Alors, on va faire tourner un petit peu histoire de ne pas faire jouer toujours les mêmes. C'est important que tout le monde puisse récupérer un peu du temps de jeu. Guardado, Marc Roca. Notre bon vieux Marc Roca. Montoya, c'est quoi ? TG. Ah, il part gratuitement soon. OK. Et qui est d'autre qui peut prendre du temps de jeu ? Sabali. Sabali, déjà, Ruibal, justement. Ah tiens, ils reviennent tous un peu. C'est qui, Soros ? C'est qui ces mecs ? Soros, 19 ans. Marquez, 22 ans. Ouais, ça, c'est tous les mids. Ça, c'est tous les mids qui doivent partir. Allez, ça dégage. Tchad Iriad, on va le prendre. Il va le faire jouer vu qu'il vient d'arriver. Il a un physique de fumeur de gitane. Roi de mi, peut-être un petit peu aussi. Voilà. On donne du physique. Le grand Yacine Fekir. Le frérot Yacine Fekir. Très sympa hier, Yacine Fekir. Je tiens à le dire. Isco arrive quand ? Il arrive dans un jour. Regarde, Isco ici. Et Isco qui arrive, ça fait des diffs, mon pote. parce que moi, Isco, c'est titulaire. Je vous le dis. Après, est-ce que Isco, c'est plutôt 9,5 ? Je ne sais pas. Mais on va voir. A coup au coup, revient quand ? Frérot, il est en équipe B, il ne va jamais jouer. Milieu chef d'orchestre. Milieu offensif. 9,5, c'est peut-être un petit peu moins son poste. Par contre, milieu offensif, c'est très fort. Est-ce qu'on ne mettrait pas dans ses meilleures conditions milieu offensif ou milieu de... milieu de jeu avancé ? Non, je pense plutôt milieu offensif. Est-ce que je n'aurai pas des infos Mercato OL ? Alors, pour être honnête avec vous, les seules choses que j'ai pu lire liées au Mercato OL, enfin, les infos que j'ai pu avoir, tant et soit peu que j'en ai, c'est des infos qui disent que ça bougera après après la DNCG et que l'euro impacte aussi un peu... L'euro et les droits TV impactent aussi un peu le bail. Voilà, c'est tout. Donc, pour l'instant, ça va rester assez calme. pour l'instant, ça va rester assez calme. On va attendre ce que ça dit au niveau de... comme j'ai dit, des NCG et l'autre. Il y a une date pour la DNCG, oui. La DNCG, la date, c'est... Car, on a eu pas mal de cases. On a aussi beaucoup croqué, 3,11. La DNCG, la date, c'est fin du mois, là. Juan Cruz, 23 ans. Tu vois, typiquement, lui, je le vendrais bien. Je sais pas si c'est possible de le vendre. Ah non, il part déjà. Juan Cruz, tu vois, typiquement, même s'il posera problème, sans doute. Ah, ça dégage, quoi. Montoya, ça dégage aussi. Ouais, je vais garder William Carvalho, ouais. Hop. Bon, là, on commence déjà à élaguer un peu l'effectif et à virer des mecs sur lesquels on compte pas. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, Fekir ne pourra jouer qu'en ailié droit. Et j'ai pas trop de remplaçants actuels à Josep Perez, sauf Roi-Nemi qui peut jouer à gauche aussi. Ouais, Roi-Nemi peut largement jouer à gauche en soi, mais il va partir à l'hiver. J'ai tellement de départs, c'est compliqué. Va falloir faire des changements en janvier. Enfin, des recrutements, pardon. Est-ce que le milieu offensif, on le mettrait pas dans des tâches de soutien pour soutenir les trois en attaque ? Je pense que ça peut être fort. Milieu offensif soutien pour soutenir justement les mecs plutôt à vocation attaque. Je pense que ça peut être très fort. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir de toute façon là, on a quelques matchs amicaux, gentiment. Mais Fekir, pour moi, doit soit jouer dans l'axe derrière Isco, soit à droite à la place de Luis Enrique. Il n'y a pas 150 options. Alors que Albert Rosas, Andres Caro, Nobel Mendy, Socrates, Johnny, Miguel, Lucas Alcazar, Dario Guermil, Ezabde, Sergi Altimira, Maouli Mensah, Elias et Mohamed Jazoui vont rejoindre le club. Wesh. J'ai combien de recrues encore ? Combien de recrues encore ? L'enregistrement en Liga, je vais devoir me battre. Après, je sais que je vais avoir des joueurs qui partent, donc ça va aider. 48 000 abonnements. C'est dingue. Ah, 48 000 abonnements dans un stade qui fait 60 000 personnes. Rendez-vous compte. Ouais, le premier Mercato, je l'ai un peu désactivé. Mais c'est difficile de s'appuyer sur des joueurs où tu sais qu'ils vont partir en janvier. C'est nécessaire au début, mais c'est chiant. Il est où Abde ? Il arrive. Il arrive, il arrive là. Non, je ne peux pas annuler des transferts déjà actés. Ok, on gagne 2-0. But de Hassan Diaou. Hassan Diaou qui joue quel poste ? Comment ça, but de Hassan Diaou ? Attends. Hassan Diaou a joué alors qu'il est blessé ? Mon adjoint a fait rentrer Hassan Diaou alors qu'il est blessé ? Mais je suis mort. Ça va, regardez. Hop. Boum. Ah ouais. Solide. Hassan Diaou, ça joue à quel poste ? Hassan Diaou, droitier, pied gauche assez fort, mais droitier, 7 en centre seulement, donc il n'est pas du tout fait pour jouer à droite. Il va jouer à gauche, 9 en finition, 8 en sans-froid, c'est un élier gauche, donc il va jouer à la place d'Ayoze Peres s'il faut. Donc là, on va plutôt l'entraîner en attaquant intérieur gauche. Attaque. Avec sa vitesse et tout, c'est bien ça. Donc lui, il se barre. Maouli Mensa qui vient et qui est mi-desk. Ok. C'est pas ouf, Maouli Mensa. Mais bon, il a un mini potentiel. Mais c'est qui qui a recruté ce mec d'un mètre 68 ? C'est un nain en plus. On en passe. On en vision de jeu. C'est... Mais c'est... Mais... Il y a du blanchiment d'argent aux bêtises ou c'est comment là ? C'est... C'est quoi le bail ? C'est quoi ces recrues bizarres, là ? Et voilà, Rodri qui est arrivé. Rodri qui est arrivé également, observé par West Ham pour un transfert. Alors lui, c'est un gaucher qui peut jouer à droite. Il est rapide. Dribble, 16, 15 en passe. 17 en vision de jeu ! Ah ouais, mais attends, mais il est bouillon, le Rodri. Alors, est-ce qu'au final, on mettrait pas Rodri à droite ? Non, dans l'axe, pardon, il fait car à droite ou inversement ? Ah, je sais pas trop comment caler avec le Rodri. Vu qu'il est rapide et qu'il pique dans l'axe, je pense qu'il peut jouer en ailié droit. Mais dans l'axe, je pense que ça peut être terrible aussi. Sachant qu'il est joueur de rotation, on va le mettre à droite. Il aime pas les gros matchs. Ah ouais ? Il a le truc qu'il aime pas les gros matchs. Là, ça, c'est horrible, ça. Oh, à sa mère. Bordel. Ça va faire tourner un petit peu. Oh, l'éternuement de zinzin. Comment tu vas faire jouer Isco et Fekir ? Bah, moi, je m'imaginais Isco en 10, Fekir à droite. Mais vu que j'ai déjà Luis Enrique, mais il va partir plus Rodri. En vrai, il y aura peut-être une place pour Fekir quand il reviendra vu que Luis Enrique partira. Après, Fekir manque sans doute de vitesse. Mais Fekir peut jouer à droite. En ce cas, si je veux faire jouer les deux, j'aurais pas le choix que d'essayer d'imaginer ça. Alors, des Fekir, 12 en vitesse, 12 en accel. Mais c'est un gaucher et il a vraiment des stats énormes. Tu vois ? Ici, on est lié intérieur. Ouais, vu la vitesse, ce sera plus un héli intérieur. Vu la vitesse, ce sera plus un héli intérieur. D'ailleurs, mais en vrai, Elia intérieur, Fekir, tu vois, je trouve ça peut fonctionner fort. Ça peut fonctionner fort. Ou alors, Fekir en neuf. En faux neuf. Oh, je suis Rias Gaming. Faux neuf, en vrai, avec des attaquants avancés, c'est bien, c'est bien. Ouais, si je joue à deux attaquants, le problème, c'est que j'ai trop d'héliés. Je peux pas jouer en losange, vu le nombre d'héliés que j'ai dans l'effectif. Ce serait trop bizarre. J'ai un effectif qui est plutôt fait pour... Après, en vrai, ouais, peut-être qu'un faux neuf. Genre, Fekir en neuf, faux neuf, avec des attaquants intérieurs, peut-être que ça fonctionne. Peut-être que c'est the way to go. Je pense qu'à l'heure actuelle, mon 11 titulaire, c'est... Pezzi, là, c'est fort, quand même. Ouais, je pense que mon 11 titulaire, c'est ça. Ouais, je pense que mon 11 titulaire, actuellement, c'est ça. Fekir en neuf, avec Isco derrière. Eh, vous êtes en train de me faire kiffer, là. Vous êtes en train de me faire kiffer. Alors, joueurs sur liste des transferts. Nous avons quatre joueurs que nous essayons de proposer à des clubs. Disponible en prêt à Jose Perez. Non, vous êtes des fous. Terminé réunion. Parce que je vais pas recruter, mais il y a des joueurs, je veux pas les vendre. William Carvalho, je veux pas le vendre. Pareil pour... Bah, au final, ouais, si, William Jose, il faudrait qu'il parte, en vrai. Parce que, vu que je le faisais jouer en 10, lui, il aura pas sa place, alors que j'ai Rouenmi et Borja Iglesias. Après, William Jose en neuf, est-ce que ça peut fonctionner ? C'est pas rapide du tout. Ah, il faut le vendre. Wesh, mon gars, WarKick, ça va, et toi ? Ouais, on va dégager William Jose. Par contre, lui, je le listerai pas. Transfer, dispo transfert. Il y a William Jose, je pense qu'il faut que ça parte. Sachant qu'en plus, j'ai Altimira qui va venir, enfin, j'ai plein d'autres joueurs qui arrivent, là. Quand je regarde dans les arrivées, j'ai des clauses de Giovanni Lo Celso. Quand je regarde dans les arrivées, par... Genre, j'ai encore des mecs qui arrivent, là. J'ai Socrates qui arrive, Nobel Mendy, je sais pas qui c'est, Lucas Alcazar, j'ai Johnny, 27-12-2023, alors ça, c'est plus tard, mais lui, c'est un milieu. Plutôt bon, Johnny. Fornalz, mais comment je vais faire avec Fornalz ? Oh ! Mais j'ai combien de numéros 10, frère ? J'ai combien de numéros 10 ? Je pose la question, c'est absurde. J'ai Ezabde qui arrive pour l'aile gauche. Mais je fais comment ? En fait, à Yozé Peres, il faut que je le vende, du coup. Mais à Yozé Peres, il voyait pas de venir, en fait. Mais j'ai combien de numéros 10 dans cet effectif ? Mais c'est qui qui l'a construit comme un con, cet effectif ? En plus, ouais, j'ai Chimia Villa qui va venir aussi. Ok, on a gagné la plupart des derniers matchs, c'est bien. Mais wow ! Terrible, hein ? J'ai activé le mercato, mais j'achète personne. J'ai juste les mecs qui vont venir. Mais là, c'est vraiment l'effectif. Entre Fekir, Isco, Yozé Peres, Fornalz, j'ai combien de 10, frère ? Ça n'a aucun sens. Je veux bien que des numéros 10 dans ma team, mais bon. Oh, et Guardado, il a 36 ans. Je m'en rendais pas compte que Guardado était aussi vieux. Alors, Tchadi Riyad ne pourra pas jouer le premier match contre le Barça. Alex Peres est blessé. Abner, Rodri, Oh là là. Merci Adolf Vlog pour le resub. Les dirigeants de Jirenane n'ont pas l'intention d'accepter le prix, ils ne dépasseront pas un montant de 6,5 millions. Mais c'est large, 6,5 millions. Euh... Hop là. Lucas Alcazar. Mais il pue sa mère, c'est... Mais c'est qui ces mecs puent sa mère qui viennent pour puer leur mère ? C'est horrible. Va là-bas, toi. C'est un truc de fou. Le nombre de joueurs nullards qui viennent pour être nullards, c'est fou. Dario gère 1000. Après, à 1400€ par mois, en vrai, ils viennent pour l'équipe Z. Ils ne viennent pas pour moi. Ouais, c'est pas pour nous. Par contre, Altimira, ça, c'est plutôt pas mal, ça. Bon, dans les finances, on est encore OK parce qu'on n'a rien dépensé. C'est plutôt pas mal. Altimira, le voici. Sergi, Altimira. Alors, Sergi, Altimira. Ouais, 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 dans la rotation de William Carvalho, c'est plutôt pas mal. Lui, on l'envoie en senior. Moi, la paire que j'utilise pour courir, c'est la New Balance Fresh Foam 1080. C'est une paire excellente, je trouve. Elle fonctionne très bien pour moi. Bien, Abner Vinicius. Hop. Alors, juste un truc, j'ai vu un truc sur les entraînements. Et ça, c'est la logique des coachs FM que je comprends jamais. Je ne joue pas en gegenpressing. Il leur fait des entraînements gegenpressing. Je... Je comprends pas trop. Ma technique tactique est personnalisée assez rudimentaire. J'ai pas mis beaucoup de consignes, mais... Je capte pas trop. Oh, la première face au Barça. Ça va pas être beau. Elle est vierge, la tactique. Ouais, j'ai pas mis beaucoup de choses dans la tactique. Mais je sais pas trop quoi y mettre. Genre, j'aime bien laisser beaucoup de liberté, même si c'est pas toujours très bien. Attends, pour le prochain match contre le Barça, le nul. Ah oui. Est-ce qu'on tenterait pas à engagez-vous plus ? Je vois quelqu'un dans le chat qui m'a dit que c'était un game changer. Il me dit ça, je vais prendre un carton rouge, je vais l'étrangler. Allez, on est à domicile. Équilibré. C'est parti. Premier match de la saison. Bip, bip ! Oh, c'est chiant tout ce truc-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner ? Oh là là, première occasion. Mon gars, Borgia Iglesias. Fais pas le débile, s'il te plaît. Ça vient d'un coup franc qui vient à cause du « Engagez-vous plus ». C'est donc ça le « Faites-moi confiance ». C'est comme ça que ça se passe ? C'est ça ? Genre, moi je donne la confiance et vous, vous me chiez dessus. Ça va être un peu moins fort, FM. Hop. Allez, William Carvalho. Le ballon pour Iglesias, il y a en jeu, non ? Iglesias ! Iglesias ! Il y a en jeu, non ? J'ai l'impression qu'il y avait en jeu quand même. Non, il n'y a pas en jeu. Ben oui, je suis de fuck. Oh, il part avant la ligne. En fait, il part avant la ligne, c'est pour ça. La belle finition ! Belle finition pied gauche. Belle finition pied gauche. William Carvalho. La belle passe. Et Miranda contre son ancien club. La récupération de Gundogan. Gundogan avec Frankie de Jong. Ronald Araujo. Ferran Torres sur le côté. Votre joueur préféré, Levandjetsky dans le cœur du jeu. Sergi Roberto. On peut avoir des joueurs du bêtis un peu ? Guido Rodriguez. Ansu Fati qui est là. Ansu Fastoche. Il récupère le ballon. Non, mais non. Aïe. Ouf, c'est bon. En vrai, bon petit début de match. Luis Enrique semble blesser. Torsion du genou. Mais comment ça, torsion du genou ? Doucement, Luis Enrique, mon pote. On fera rentrer Rodri après. Les transferts du Rolmercate du Hiver, ils se feront ou pas ? Sans doute, ceux déjà engagés, je pense que oui. Et puis après, moi, je vais le faire. Rui Silva. La relance. Marc Bartra. J'ai plein d'anciens du Barça, au final. Chadi Riyad et tout. J'ai plein d'anciens du Barça. Luis Enrique. Iglesias. Iglesias. Mon frère Iglesias, tu es solo. Tu cadres même pas. Il n'a même pas cadré. Il n'a même pas cadré. Quand même. Miranda. Pézzella. Allez. Marc Bartra. Bélerine. Mais j'ai combien d'anciens du Barça ? Marc Bartra. Bélerine. Miranda. Claudio Bravo. Chadi Riyad. Oui, j'en ai au moins cinq ou six. Miranda. Allez. Allez. Bon ! Le centre pour Isco ! Pied gauche ! Le ballon qui passe sous le pied de Sergi Roberto, les mecs. Aïe. Aïe, Jose Perez. La perte de balle, ça fait mal, ça. L'ancien madrilien qui vient crucifier le Barça. Pedri. Aïe. Ouf. Tout va bien. Non, elle est belle, ça. Elle est belle. Aïe, Jose Perez. William. Miranda. Aïe, Jose Perez. Non, si on passe à Jose Perez, il peut se retourner ! L'arrêt de terre statique. Allez. Les coups de pied arrêtés, c'est pas mon bail. Isco. Isco. Emoji flamme. Oh, la bonne passe ! Oh, c'était tenté. Oh, c'était bien tenté, pardon. Oui, Luis Enrique, c'est ça. Luis Enrique. C'est ça, les fautes. Bon. Première mi-temps, on gagne. Bah, pourquoi pas ? C'est comme ça que ça fonctionne, mec. Alors, attention, Luis Enrique, t'as déjà un jaune sur la tête. En plus, j'ai mis « Engagez-vous plus », donc lui, je vais mettre « Engagez-vous moins ». C'est pas qu'il fasse le débile. A la soixantième, je fais rentrer Rodri à sa place. Soixantième, je fais rentrer Rodri à sa place. Je pousse au moins jusqu'à la soixantième. N'oublie pas de les encourager. Ouais, mais en fait, faire trop encourager... Faire encourager alors que tu gagnes, c'est pas bon, non ? Tiens, bah, Luis Enrique a demandé de changer. Tiens, on va te changer, tonton. Rodri, on va pas faire autre chose pour l'instant. Confirme le remplacement. On a pu pousser jusqu'à la cinquante-troisième. Pezzella, William. Fais « Calmez-vous ». Ah ouais, tu penses ? Vas-y, je vais faire... Je te fais confiance. Je fais confiance à mes adjoints. Luis Enrique ? Oui, bah, Luis Enrique. Il voulait sortir. Là, vraiment, il a mis à une frappe, c'est « Je veux sortir ». C'est « Foutez-moi la paix ». Hop. Ouais, on va mettre « Calmez-vous ». Tu vois, un petit « Calmez-vous ». Restez tranquille. Tête sur les épaules, les mecs. Les consignes, je mets plus rien, quoi que je mette, ils sont pas contents. C'est vrai que des fois, ça peut rendre... Isco ? Isco, t'as vu les démarrages ? T'as vu les démarrages ? T'as vu les démarrages ? Rodri, il vient de rentrer. Le ballon ! Oui, bon. Calmez-vous, un but d'écart. Félicitez, deux buts d'écart. Vas-y, ça me voit. Putain, on joue bien, en vrai. Miranda, Ayosepérez. Miranda, le centre, le centre. Rodri, Rodri ! Goal ! Rodri, le coaching ! Le coaching gagnant sur une chandelle de Miranda. La chandelle. Rodri qui dunk sur son vis-à-vis. Eter Stegen qui est crucifié. Marc Bartra, 6,5. J'ai bien envie de le changer, par contre. Oh, magnifique. Oh, le match de Miranda, je suis choqué. Le match de Miranda, les pralines. Bartra, William. Bartra. Guidon-Rodriguez, Bartra. William. Guidon-Rodriguez. Pézzella. William. C'est bien, ça ! Miranda, William. Oui, le bon ballon. Ayosepérez. Centre en retrait. Centre. Oh, la talonade. Mais wesh. Est-ce qu'on ne fait pas sortir Marc Bartra dans 10 minutes avec son 6,5 et son jeûne sur le crâne, là ? Vous en pensez quoi, mes adjoints ? Il me fait peur. On fait rentrer Tchadiria, on le met à gauche. Hector Beleri, une blessure rouge. Ça commence. Ça commence, cette saloperie. Allez, Hector Ruibal. On va mettre Pézzella à gauche. Et notre ami... Ah non, Tchadiria, il ne peut pas jouer. Ah oui, bah oui, Tchadiria, il ne peut pas jouer sur ce match, j'ai oublié. C'est mon seul décès. Ok, c'est mort. Désolé. Oh ! Waouh ! Je suis un peu... Waouh. Allez. On ne change rien, on ne change pas les décès. Hector Ruibal. Je sais bien, j'ai deux blessés sur le premier match. Luis Enrique et blessure rouge Beleriand, ça régale. Par contre, le match de Carvalho, magnifique. Bartra. Ruibal. Isco. Dans l'entrejeu. Aïe, aïe, aïe. Attention. Le déséquilibre à la perte. Ferran Pores. C'est bon, R.A.S. 9,2. Miranda, vous vous rendez compte ? Chavis out. Ça commence les Chavis out. Non, pas un but qui ramène de la... Du stress pour rien, là, s'il vous plaît. William. William. Non, mais joue ! Pourquoi il n'a pas couru à San Giao ? T'es tombé balade comment ? En Arabie Saoudite, mon pote. En plus, demain, j'ai une grosse... Oh non, mais la défense, frère. En plus, demain, j'ai une très grosse séance. Je dois courir 18 bornes. Oui, regardez l'attentisme défensif. T'es ma, ça ? C'est quoi, ça ? Le 6. Pézella, putain. Tiens, tu sais quoi ? Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. C'est parti ! Voilà, on va ralentir un peu le rythme. J'ai mis un demi-centre devant la défense, c'est-à-dire un bulldog qui est fait que pour rester devant la défense et pour couvrir. Oh non, 6 minutes de traditionnel Neri. Penalty. Non ? Il n'y a pas de penalty ? Wesh, trois dans le dos ! Oh non, il y a encore une action. Il y a The Bee. Pitié. Ruysilva, qu'est-ce que tu fais, frère ? Rodri. 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 Oh là là, il l'a mélangé ! Il l'a mélangé ! Isco, donne-la, donne-la ! Marc Roca. Tire, tire ! Elhamdoulilah. Oh là 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 ! Oh, Rodri, ce qu'il a mis à son vis-à-vis là ! Et la victoire face au Barça. Alors, trois blessés en un match. Trois à quatre semaines, bien sûr, pour Hector Bellerin. Deux à trois semaines pour Luis Enrique. Quatre à sept jours pour Rodri. Bienvenue sur Football Manager. Voilà. Bienvenue sur Football Manager. Tu ne peux pas faire un match sans avoir huit blessés. C'est la folie, vraiment. En un match ? C'est dingue, hein. Du coup, ça sera Hector Ruibal. Du coup, même Rodri, mon remplaçant, est blessé. Du coup, j'ai qui ? Pour jouer à droite ? J'ai plus personne. Nickel ! Parfait. Rodri revient vite. Trois à sept jours, ouais, t'as raison. Ça va aller, en vrai. On va mettre un petit jour de repos. Respirez, les mecs. Ouais, niveau kiné, je suis full. Science du sport, j'avoue, je n'ai pas cherché. Altimira, je ne peux même pas l'enregistrer. Vous avez vu ? Avec les quelques départs en plus, il faudra que je vois comment est-ce que je vais faire. Zachinelli a encore des fonds disponibles, alors que je ne compte pas dépenser un copec, mon pote. Que Luis Enrique est blessé, on va mettre Rodri. Ouais, Rodri revient vite. Ça va, j'ai de la chance. Bon, bah du coup, j'ai perdu mon côté droit. Premier match, c'est nickel. Je suis vraiment très heureux. J'ai envie de se flinguer. William José. Ouais, il n'y a pas moins qu'il se barre, lui. On va baisser le montant attendu sur lui. On va proposer à 6 millions. Ouais, son salaire, c'est intéressant, je pense. Le match de Miranda face à son ancien club, absolument légendaire. Enrique Marquez, 6 à 7 semaines. Bah parfait ! Aucune off pour William José. Aïe, 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 démoralisé. Il n'est pas content, Miss Keane. Propose-le à l'OL. Ah oui, j'avoue. Il faut le proposer à l'OL pour qu'il se barre. Ouais, j'ai menacé direct. J'ai pas voulu perdre de temps. Claudio Bravo, 40 ans. Il me lâche que des 6 sur 10 à l'entraînement. Le frère vient détendu du gland. Il s'en ment. Il n'y a plus rien à faire. On peut faire jouer Sabali, sinon, aussi. Aïtor Riba, je sais qu'il peut jouer à droite, droitier à droite. Et j'ai Youssef Sabali, aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. Sabali a de bêtes de stats, en plus. Non, vraie bonne stats, Sabali. C'est propre. Je pense quoi, Zergze à United ? Je pense que United a besoin de top players à chaque ligne et de mecs confirmés. Ils peuvent continuer les paris, mais à l'actuel, je pense qu'ils ont besoin d'acheter du lourd. Un nouveau contrat ne l'intéresse absolument pas. Aïe, ça fait mal, ça. Après, il me semble que Zergze, il allait au bilan, effectivement. Cherki, tu vends perso ? Moi, s'il n'y a pas moyen de le prolonger, oui. S'il n'y a pas moyen de le prolonger, alors je le garde. Je pense que ça peut être sa saison où il pète tout cette année. Donc, à voir. Marc Bartra, Pézzella. Rui Bal, Miranda. Guido Rodriguez, Carvalho. Rodri, Isco. Et au ZPS, Borja Iglesias. En vrai, tu sais qu'elle est carrée, l'équipe. Plutôt carrée, l'équipe. L'agent demande 10 millions. Pardon. 10 millions d'euros. Ah ouais, mais il y a des mecs, ils ont les dents longues. Si elle lui propose une prolongation, mais qu'il refuse une baisse de salaire, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il reste au salaire qu'il a actuellement. Voilà. Est-ce que tu as pris ton skin nulle part ? C'est un skin par défaut, frère. Saint-Etienne, ils vont vous manger cette année. Oui, oui, bah ils sont en train, là. Comme d'hab, on marquera entre 4 et 6 points. Grand max, si on laisse un petit nul partir, mais les Steph, on va bien les péter, hein. C'est pas 10 millions, c'est carrément 15 millions. Putain, mais comment ? Comment sur les côtes d'un jeune, on va vouloir faire autant de sous, aussi vite, quitte à lui compromettre son avenir, sérieux ? Oh ! Oh, la barre ! Oh, la barre. Isco ? Oui ! Oh ! Let's go ! Ayosepérez, les mecs ! Ah, c'est propre, ça. Le petit cafouillage et tout, mais sur le retour du corner, la bonne passe de Rodri en une touche. Rodri en une touche ! Eh, mais le Rodri, c'est... C'est pas des lols, hein. C'est pas des lols. Isco. Rodri. Pied gauche ? Oh ! Oh, la, la. C'est Rodri de City ? Oui, exactement. On lui a fait perdre un peu de la taille et gagner en vitesse pour pouvoir aller sur l'aile et foutre des... Oh, la, la, le poteau ! Et foutre des chiches pieds gauche. Bon, je te bats, le frérot. Mais non, non, c'est un petit prospect espagnol. But de l'équataire, Sarmiento. Sarmiento, je me rappelle, quand j'allais jouer à Brighton, à FM, il était là. Il est gaucher, Rodri. Ouais, il est gaucher, Lévi, ouais. Le milieu, il me semble qu'il est droitier, si je fais pas de bêtises. J'ai toujours pensé qu'il était droitier, perso. Ouf ! Tu dois l'encaisser, celle-là. Avec ses grosses cuisses, Rodri de City. Hors-jeu, monsieur ! Le gardien a été dérangé. Quoi contre son co ? Pas de chance. Putain. Allez, ça va revenir. On encaisse sur un petit caca. Mais ça arrive. On va sortir avec un Ruybal qui fait pas une bonne mi-temps. On va mettre Youssouf Sabali, le bon vieux. Allez, Isco. Ayosepérez. Pérez, magnifique. Pour Iglesias. Iglesias en retrait. Bartra. Pezzella. À l'intérieur. Carvalho. Je vois les appels. Je vois les gens. Je vois les choses. Merde. C'est pas mal. Oh ! Oh, dommage. En demandez plus. Par contre, le nombre de jaunes que ça met, le truc engagez-vous plus, c'est une dingue. Escalante. Fali. Alex. Luis Hernandez. Sur le côté. Sobrino. Ok, Rodrigue qui récupère. Iglesias. Ça part vite. Dans tous les sens. Adios et Pérez. Iglesias, c'est pas un très bon match. On va faire rentrer Roi de Mie après. Guido Rodriguez. Sabali. Bonne nuit, mon frère. Estradri. Allez, 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 allez. Récupérez. Miranda. Guido. Guido Rodriguez. Une petite passe. Une petite passe qui fait plaisir, là. Une petite passe qui fait plaisir. Guido. Mais il a décidé d'aller marquer, en fait. Allez, Rodrigue, bats-toi. On fait rentrer Roi de Mie. On fait rentrer qui d'autre ? Ouais, le reste fait quand même un bon match. Rodrigue pas exceptionnel, mais j'ai pas de solution pour le remplacer. Ok, bonne défense, Bartra. Aïe, 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 aïe. Chris Ramos. Chris Ramos, on n'aurait pas dit un nom de mec de télé-réalité. Oh non, pitié. Bel arrêt. On fait rentrer Jean-Mie. Miranda. Ouf. En vrai, j'ai hâte d'avoir les premiers noms de recrues de l'OL. Les premières rumeurs. La première Hugo-bombe. J'ai vraiment envie de la première Hugo-bombe. Oh, Pézé, là. Oh non. Le tac de Golemon. Oh. But. Je prends maille. Ouf. T'as une confiance aveugle, l'autogardien, ou vite fait ? Il a l'air nul, mon gardien. La vérité. Faire rentrer Chadir et Yad. Je sais que l'OM, vous avez trois rumeurs par jour. Après, attention, parce que les rumeurs que vous avez, j'ai l'impression que vu qu'il y a un nouvel entraîneur, certains en profitent pour générer du trafic et du clic à bas coût en vous mettant des rumeurs sur tout le monde, là. Sans doute qu'il y en a en vrai. Déjà, rien que le fait de faire Lilian Brassier, c'est bien, parce que Brassier, je trouve vraiment qu'il est fort. Oh là là, Riyad. Abner, centre de merde, attention. Oh là là. Ouf, il a défendu ça. Allez, William, donne-la, 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 donne-la. Oui, bah tu l'as donné trois fois trop tard. Putain le poteau OL s'intéresserait à Marie Pan de Monaco pour 17 millions Oui bah oui bah au moins Ce serait vraiment une idée de merde Mon mercato j'ai rien fait Ni achat ni De vente spéciale je suis parti Normal On n'a pas un but dans les dernières minutes pitié Rui Silva t'arrives pas à capter ça Marie Pan pour 17 millions d'euros A l'OL Pas trop de sens Allez Allez donne lui donne lui Mais non T'as une passe à réussir tonton Mikotadze plus besoin avec la casette qui reste Moi avec la casette qui reste Et Orban qui aura sa deuxième saison Je pense Enfin sa première vraie saison Je pense pas qu'on Genre franchement on a d'autres besoins A d'autres postes avant le poste de 9 pour moi Je sais que pour l'histoire Et de ça La commi OEL aime bien se hyper et veut absolument Mikotadze Mais sincèrement moi je Sincèrement avec l'AK et Orban dans la rota Je pense pas qu'on ira chercher un autre 9 On a pas 20 millions à mettre ailleurs Alors qu'il nous faut un décès Des milieux Et peut-être un latéral gauche Décès milieu latéral gauche On a déjà franchement Du monde à aller recruter C'est pas pour aller diapider une grosse partie des sous qu'on a Sur un poste où On n'est pas prioritaire Enfin pas qu'on n'est pas prioritaire Mais c'est pas là où on a le plus de besoins Je dirais Sous-titres par Jérémy Diaz Mais en vrai Les jugements très rapides sur un 9 En manque de confiance Comme Orban Qui avait quand même montré 2-3 dispositions intéressantes par le profil Moi je pense que dans la rotation Il peut apporter un truc Je vois des gens très définitifs sur son cas Genre faut le dégager absolument tout de suite Je pense pas On n'est pas pour le dégager Responsable des prêts Responsable des prêts J'ai l'impression c'est un poste un peu clin d'œil quand même Et je vais bientôt avoir Fekir commence sa rééducation les mecs Le retour De Bilon Fekir Ça fait plaisir ça Il va revenir bientôt Je sens que le PSG va trop flop son mercato Le PSG a besoin de recruter un peu des top players Il y a certains âges Et quand tu vois qu'ils étaient prêts à proposer 100 millions pour Kvara Disons qu'il y a des sous A quel degré l'impact des droits TV ça nous met dans la merde Les droits TV c'est quasi pour beaucoup de clubs 30% du budget Donc être dans l'inconnu sur 30% de ton budget ça te bloque sur tes achats et tes investissements Donc ouais C'est très gros Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez peur l'avenir de la Ligue 1 Déjà que les clubs sont pas ambitieux Si en plus ils perdent leurs gros revenus Bah c'est même pas une question de pas être ambitieux C'est une question de réalité économique Souvent les clubs de Ligue 1 n'ont pas le choix De vendre beaucoup de joueurs pour être à équilibre Parce que les clubs de Ligue 1 vivent au dessus de leurs moyens Mais ça pour moi c'est La Ligue 1 si on doit être honnête Au vu des pertes et des coups de fonctionnement globaux De tous les clubs quand tu regardes leurs trucs La Ligue 1 a besoin D'un gros dégonflage général De toutes les masses salariales Et de tous les coups de fonctionnement de 30% chez tout le monde Je sais pas si c'est possible de faire Une sorte de salary cap ou autre Mais ça ferait beaucoup de bien Parce que sincèrement Les clubs dépensent trop Au regard de ce qu'ils génèrent De ce qu'ils gagnent Et de ce qu'ils performent Les clubs de Ligue 1 ont vraiment besoin de downsize tout ça Parce que du coup En fait c'est pour ça que Les droits TV on a besoin de tant de volume Parce que les clubs sont trop dépensiers Et tout en étant trop dépensiers Bah du coup les frérots n'ont pas les revenus qui suivent Les masses salariales en Ligue 1 sont beaucoup 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 trop élevées Genre vraiment C'est un gros défaut de la Ligue 1 Le nombre de clubs de Ligue 1 Qui ont leur masse salariale Qui leur pompe 70 à 80% de leur chiffre d'affaires Mais comment tu veux faire Quand ton chiffre d'affaires est déjà pompé à 70% par la masse salariale Le pire c'est Nice Nice 100% de leur masse salariale Est prise en Enfin de leur chiffre d'affaires est prise en masse salariale Nice a des petits revenus A des petits machins Mais bon à Ineos Donc ça rattrape Mais affiche des déficits de zinzin Parce qu'ils ont des trop gros coups de fonctionnement En fait tout simplement Sincèrement ça ferait beaucoup de bien à la Ligue 1 Si toutes les masses salariales dégonflaient de 30% On donne de trop trop gros salaires au global Et c'est pas sans du tout C'est pas sans du tout Plus personne viendrait du coup Bah c'est pas vrai Moins de joueurs viendraient c'est sûr Mais ce serait plus sain comme fonctionnement Et surtout tu pourrais développer un peu plus Parce que tu serais moins obligé de vendre Tu serais moins obligé de vendre Donc du coup tu pourrais développer un peu plus certains joueurs Vu que tu serais moins dans le négatif Dans l'attentisme défensif Et puis ouais Les autres ligues Enfin les autres ligues qui sont plus proches de nous Typiquement Le Redivisie Le Portugal etc Ils proposent de moins gros salaires Ils s'en sortent quand même Mais là à l'heure actuelle Si les clubs vendent Dès qu'il y a une offre de 20 millions d'euros C'est parce qu'ils sont tous dans le rouge Au moment d'aborder le marché Le truc et ils en ont besoin Un club qui serait dans le vert De manière vertueuse Avant d'aborder le mercato Bah Il pourrait toujours vendre bien sûr Mais il aurait le choix Et il pourrait se dire ce joueur Bah non tu sais quoi Je vais le garder un an de plus J'ai pas besoin de le vendre Alors que là Les clubs très souvent c'est Oh il faut que je vende Et donc du coup Bah ils sont obligés Et ceux qui savent pas ça Ils partent dans les discours faciles De ouais mais les clubs Ils ont pas d'ambition Mais ça n'a rien à voir avec l'ambition C'est pas une question d'ambition C'est une question de réalité économique Ouais je pense qu'un vrai salari cap Qui caprait la masse salariale A un certain pourcentage Du chiffre d'affaires Ce serait pas mal Alors du coup Ça serait particulier Parce que Oh là là je vais prendre un doublé de ce mec C'est un peu particulier Parce qu'il y a certains clubs Qui ont des gros propriétaires Qui épongent toutes les pertes PSG OM Nice Mais Mais au global je pense que Ce serait pas mal Tu vois Le Ryora là Il est vraiment en forme Merci la mèche pour le resub Merci mon pote En Espagne c'est ça Ça a l'air des joueurs Peut pas dépasser un pourcentage Du CA Bah tu vois Je trouve que ça a du sens Je trouve que ça a du sens Disco fait pas un super match Même si les clubs N'étaient pas obligés de vendre Ils peuvent pas vraiment forcer Un joueur de rester Donc ça revient au même C'est faux C'est faux Complètement faux C'est faux parce que Jusqu'à preuve du contraire Les joueurs ont des contrats de travail Donc Si un club a envie de garder son joueur Techniquement il peut Un joueur ne peut pas forcer son départ Et au bout d'un moment Faut arrêter de croire que Les clubs sont faibles Par rapport aux joueurs Qui veulent partir Si un club veut vraiment garder son joueur C'est possible Et ça s'est déjà vu des tonnes de fois Dans l'histoire du football D'ailleurs Il peut y avoir des joueurs Qui vont perdre en performance derrière Ça existe Mais de toute façon C'est un joueur qui veut vraiment partir Il a plutôt intérêt à rester performant S'il a envie de toujours avoir des offres Au bout d'un moment Les joueurs qui commencent à être nuls Parce qu'on ne les a pas laissé partir J'y crois pas Je pense que c'est plus de la légende urbaine Que de la réalité C'est arrivé c'est sûr Mais souvent c'est des départs avortés Pour d'autres raisons Et puis après ça se gère au cas par cas Par contre c'est vrai que faire 2-2 à domicile Contre à la veste Vu les buts que j'ai encaissé C'est un peu honteux Merci Clemzovic Je gagne le Barça Et puis après je fais nul contre à la veste C'est beau Dommage Dommage, dommage Bon ça reste quand même un début correct de Liga Ça ira Ça ira, ça ira Bon Une victoire de nul On est 8ème de Liga Correct Et puis on verra comment on va continuer On continuera de toute façon Demain Gentiment Pour cette petite session Qui fait plaisir Bon les gars Merci à vous d'avoir suivi le stream Je vais en rester là On se retrouve demain Demain pour un nouveau live Gentiment Et toute la suite